Cyprien, vous surfez en ce lundi de Pâques avec notre passion trécolore pour les jours fériés. Oui, parce qu'on ne dirait pas là, parce que nous on est là, mais aujourd'hui... Vive le dimanche et les jours fériés ! Ah le regretté Bézu ! Vive les jours fériés ! Ah Bézu, je sais que vous adorez ! C'est le début du grand marathon des jours fériés de la France à mi-temps, car cette année... Le calendrier des jours fériés s'avère très généreux. Neuf jours fériés, tombe une journée normalement travaillée. Oui, 2023 est un grand cru d'ailleurs. Vous n'avez pas manqué de nous le rappeler tous les deux, vendredi dernier, sur RTL ? RTL vous explique comment, en posant 4 jours seulement, vous pouvez avoir 10 jours de vacances. Quel beau pays ! C'est magique ! Et là, on sent toute la joie, la délectation et le bonheur. J'ai rarement entendu aussi appliqué. Et puis alors, on vous a bien expliqué comment faire surtout. Alors, il faut poser le mardi 2, le mercredi 3, le jeudi 4 et le vendredi 5. Et voilà, le tour est joué. Et hop, vous mettez votre patron en PLS, en position latérale de sécurité. D'ailleurs, le chef des DRH, il n'était pas bien non plus. Et puis en plus, vous rajoutez un peu de télétravail avec des gens qui sont prêts d'avant. Il y a des gens que vous ne voyez pas pendant 15 jours. Au bout du rouleau, le DRH. RTL, premier sur les jours fériés. En même temps, c'est ça la France. Tout semble être calculé pour que l'on s'arrête de travailler. Eh ben oui, c'est la loi. Il y en a 11 de jours fériés. Alors, c'est toujours moins qu'en Colombie 18 ou qu'en Espagne 14. Ce qui n'empêche pas d'entendre à chaque fois. C'est un pays qui ne travaille pas assez. La France est paresseuse. Dans deux feignasses. Ou encore ce genre de débat qui revient tous les ans au mois de mai, comme le Muguet. Je suis sûr que ça va arriver cette année. Oui ou non, ces jours fériés enlèvent-ils du potentiel à notre produit intérieur brut ? Oui, t'es allé à la pêche. Ça fait perdre du PIB, Jean-Michel. En tout cas, c'est ce que dit le MEDEF. Selon le syndicat des patrons, deux jours fériés en moins et ce serait 1% de croissance en plus, 100 000 emplois créés. Ouais, ouais, ouais. Sauf que beaucoup d'économistes sont beaucoup plus sceptiques. Explication. Ce que l'on perd du côté de l'activité industrielle liée à ces jours fériés, on peut le gagner grâce à l'activité touristique. Eh oui, il a raison, c'est sûr. Et encore, on n'a toujours pas mis en place la loi Tuche. Vous savez, la loi de Jeff Tuche. La loi Tuche, elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre du jour férié. Il suffisait d'y penser. Alors, c'est tiré du film Les Tuches. Évidemment, ça n'existe pas, même si on en rêve. Bon, histoire de faire un peu le malin ce jour férié, sachez-le. Férié est issu du latin feria, qui signifie jour de fête, à l'occasion duquel on ne travaille pas. Voilà, mais comme ce n'est pas férié pour tout le monde, bon courage quand même, surtout à ceux qui travaillent. Merci beaucoup Cyprien. Cyprien, oui. Cyprien, c'est contracté avec Cyprien. Et on vous retravaillera ce soir, puisque ça n'est pas férié. Non. 18h40, on fait le monde. Oui, à ce soir, 18h40, 19h.